Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule improviser sur The wind cries mary dans cette vidéo on va voir comment improviser sur le début de la grille du solo de The wind cries mary qui contient uniquement quatre accords joués en boucle c'est une grille qui n'est pas très difficile mais qui n'est pas évidente non plus qui a des petites subtilités harmoniques et donc en fait on va voir on va voir la méthode petit à petit on va voir une méthode qui nous permet d'adapter un petit peu nos notes mais pas trop à cette grille donc c'est une grille qui contient quatre accords fa mi bémol que des accords majeurs fa mi bémol si bémol et la bémol si on veut l'enrichir un peu la façon de Jimi Hendrix on pourra faire ça et cette position d'accord là c'est d'ailleurs ce qu'il fait au tout début du morceau si on fonctionne d'instinct d'instinct rock et blues et qu'on écoute un peu ce que fait Jimi Hendrix on va se dire on dirait qu'il faut utiliser la gamme pentatonique mineure de fa ça a l'air d'être en fa ça commence par un fa ok on fait ça je fais une improvisation je vais essayer de bien faire sonner cette gamme pentatonique mineure de fa ou la gamme blues de fa même qui sonne très bien et à la fin de l'improvisation enfin il y a certaines notes qui ne sonnent pas toujours bien dans cette gamme à la fin de mon improvisation je vais faire exprès de tenir un peu les notes qui ne sonnent pas très bien et puis après on va voir comment modifier ça et avant de faire cette impro je vous récapitule je vous remontre cette gamme blues de fa et après on va voir comment ... 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